Pourquoi est-ce que je ne file pas dans l'enseignement ? C'est parce que la parole prophétique est très délicate. Parce qu'il y a beaucoup de briques. Et nous devons respecter le plan de construction du Saint-Esprit. Voilà, l'irrationalité de la parole de Dieu. Israël prend Jérusalem et le monde du Temple. Et Israël laisse la gestion du monde du Temple aux musulmans. A l'heure où je parle, c'est la Jordanie qui gère le monde du Temple. Ce n'est pas Israël. Mais maintenant nous voyons de plus en plus d'engouement. Pour reconstruire le Troisième Temple. Tout est prêt aujourd'hui. Mais ils pensent que Les deux mosquées sur le monde du Temple C'est ça l'obstacle qui les empêche de rebâtir leur Temple. Mais nous avons vu Moi avec vous Ou vous avec moi Ce qui empêche véritablement La reconstruire du Temple juif Ce ne sont pas les deux mosquées C'est l'église de Jésus Christ Parce que la Bible dit Le Temple, le Troisième Temple juif Sera reconstruit Mais ce n'est pas Dieu Ce n'est pas Dieu Qui va l'inoccuper par sa présence Ce sont les deux bêtes de l'Apocalypse Qui symbolisent le chef romain L'Antichrist à venir C'est une parenthèse De tout le temps L'esprit d'Antichrist A agi Même Antiochus Epiphan Qui avait profané le Temple Au Quatrième siècle Avant Jésus C'était un Jacques d'Antichrist Ça veut dire Il y a eu plusieurs Antichrists Mais il y a l'Antichrist Des Antichrists Qui viendra à la fin des temps Le fils de la perdition L'adversaire qui va s'élever Au-dessus de tout ce qui est Dieu Et tout ce qui est adoré Il va s'élever au-dessus De tout ce qui est considéré comme Dieu Ou adoré Jusqu'à aller dans le Temple Et se proclamant lui-même Dieu De Thessaloniciens chapitre 2, 1, 12 Ça c'est un rappel Alors écoutez bien Les Juifs savent Que la venue de leur Messie Est liée avec la reconstituée Le Troisième Temple Voilà pourquoi Ils désirent vivement Le Troisième Temple Pour eux notre Jésus Ce n'est pas le Messie Pour la nation juive Le Messie n'est pas encore venu Jésus de Nazareth N'est pas le Messie Pour les Juifs Et maintenant il dit ça avec eux Aussi longtemps que le Temple N'est pas rebâti Leur Messie Ne viendra pas Donc la reconstituée du Temple Est liée avec la vénéma du Messie Voilà pourquoi Il pousse Alors une chose Il y a beaucoup d'exégètes Juifs Il y a beaucoup exégètes Il y a beaucoup d'archéologues Qui Qui ne sont pas d'accord Sur le véritable emplacement De deux temples Dimanche nous vous donnerons les détails Les uns croient que Le Temple de Salomon Et le deuxième Temple Était bâti Là où se trouvent Aujourd'hui Les deux mosquées Ou exactement La Dôme du Rocher Ça veut dire le premier Et le deuxième Temple Les autres croient que Le véritable emplacement De Temple C'est un espace vide Qui est au nord De la Dôme du Rocher Ça veut dire L'une des mosquées Au nord De la Dôme du Rocher Il y a un espace vide Alors Il croit que c'est là Où se trouvait Le Temple de Salomon Et le deuxième Temple Le deuxième Temple On l'appelle Le Temple d'Hérode Vous vous souvenez Hérode le premier Le grand Vous comprenez Donc l'emplacement Il n'y a pas d'avis Concordant sur l'emplacement Vous comprenez Alors Est-ce que le troisième Temple Sera rebâti On va interroger Les écritures Matthieu 24 15 Il y a bien d'autres endroits Mais le voyons Matthieu 24 15 Je vais aller vite Il faut me suivre 15 Jusqu'au verset 23 Jusqu'au verset Le premier Le premier Laissez-moi vous dire Jésus dit Lorsque vous verrez La désolation La bommination De la désolation Dont a parlé Le prophète Daniel Daniel 9, 27 a prophétisé que le chef de l'Empire qui aura détruit le temple, ça veut dire le deuxième temple, quand il dit que le chef de ce peuple dans le temps de la fin, et nous savons qu'en l'an 70 de notre ère, c'est Romain, dirigé par l'Empire Titus, avant il n'était pas encore impéré, il était le général de l'armée, il est devenu impéré après, alors Titus qui a conduit les légions romaines qui ont détruit Jérusalem, et le temple qui a été brûlé, c'est Titus qui a accompli la prophétie de Jésus, qui ne restera aucune pierre, sur une pierre, que tout sera renversé, de ce temple là, vous comprenez ? Alors, Daniel 9, 27, Daniel qui a vécu 7 et 6ème siècle avant Jésus, c'est-à-dire la fin du 7ème siècle, et le début du 6ème siècle, parce qu'il est déporté de Babylone, alors Daniel prophétise, que le peuple qui détruira le temple, qui détruira le temple, dans le temps de la fin, le chef qui va dominer le monde, ça veut dire l'antichrist des antichristes, parce qu'il y a eu plusieurs antichristes, mais il y aura l'antichrist des antichristes, celui qui sera sur les commandes du monde, lors du retour de Jésus, alors cet homme ici de l'Empire romain, comprenez que la parole est précise, l'abomination de la désolation, cet homme qui va se prendre pour Dieu, qui va promettre la paix au monde, qui va amener les Arabes et les Juifs sur la table des négociations, jusqu'à ce qu'ils arrachent un pacte de paix, et qui va permettre la reconstruction du 3ème temple, Jésus dit, lorsque vous verrez cet homme, dans le lieu saint, c'est ce que nous avons lu, établi en lieu saint, Jésus dit, que celui qui lui fasse attention, et puis il va décrire ce qui va suivre, Amen, maintenant vous avec moi, nous savons, qui est cette abomination de la désolation, c'est le chef de l'ancien empire romain, c'est le chef qui sera issu, de l'Europe chrétienne, entre guillemets, vous comprenez, je dis entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de pays chrétien, ça veut dire, l'Occident s'appelle l'Occident chrétien, c'est par rapport aux pays arabes, vous comprenez, on dit l'Occident chrétien, parce que le christianisme est devenu la religion de l'Occident, lors des anciens empires romains, vous comprenez, mais c'est seulement une religion de façade, qui ne change rien, alors nous savons maintenant la désolation, l'abomination de la désolation, ça veut dire, c'est le chef issu de l'ancien empire romain, c'est l'Occident, alors il va entrer dans le lieu saint, la Bible dit, il va entrer, ils peuvent même faire son effigie à son honneur, ils peuvent faire une statue, parce que la Bible dit, il sera aidé par le faux prophète, qui lui sera juif, issu de la tribu de Dan, tout ça c'est dans la Bible, et il va faire des miracles, lui il va être le faux Christ, mais qui va amener le monde à adorer le chef romain, vous comprenez, les deux hommes vont travailler en communion, sous la puissance de Satan, c'est ce qu'on appelle la trinité satanique, Satan, qui prend la place de Dieu le Père, et puis le chef romain antichrist, qui prend la place de Jésus, et le faux prophète, qui prend la place de l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui va amener le monde, à se prosterner devant le chef romain, quel est le rôle de Saint-Esprit à nous, lorsque l'Esprit Saint viendra, à part convaincre le monde, à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, il me glorifiera, c'est l'Esprit qui témoigne que Jésus est le Messie, alors le faux prophète, dans la trinité satanique, il va amener le monde, à glorifier le chef romain, et en glorifier le chef romain, c'est Satan qui sera glorifié, et le fait esprit, qui amène les hommes à glorifier Jésus, le Père se trouve glorifié, c'est ce que la Bible dit, Dieu veut que, Jésus dit, le Père veut que, tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père, donc la trinité satanique, va se manifester, à travers le faux prophète, il faut mentionner ça, parce qu'il reviendrait souvent, et je vous donnerai même des passages bibliques, il viendra de la tribu de Dan, le faux prophète, qui est la seconde bête, viendra de la tribu de Dan, la Bible est claire là-dessus, nous dirons pourquoi la tribu de Dan, et non pas dans l'une des autres tribus, et l'antéchrist, et l'antéchrist, viendra de l'occident, c'est un gentil, mais les deux seront unis par le mystère de l'uniquité, vous comprenez, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont unis par le mystère de la piété, ils sont unis par le mystère de la sainteté, vous comprenez, mais la trinité satanique, sera unie par le mystère de l'uniquité, et le monde va se prosterner devant Satan, mais cela se passera après l'enlèvement de l'église, alors écoutez bien, le troisième temple est construit, parce que Jésus en parle, dans Matthieu 24 et 15, l'abomination de la désolation, ne peut pas être dans un autre lieu que, le temple qui sera bâti sur le mont des temples, je vais conclure, écoutez-moi, et il explique maintenant, que c'est lui qui lui fasse attention, lorsqu'il verra l'antichrist entrer dans le troisième temple, que ceux qui sont familiers aux écritures, fassent attention, pourquoi Jésus dit ça, pourquoi, nous sommes encore dans Matthieu 24 et 15, parce que, la présence de l'antichrist dans le troisième temple, va ouvrir le chapitre des événements, de la grande tribulation, la période de l'antichrist après l'enlèvement va durer sept ans, trois ans et demi, la première partie de trois ans et demi, il y aura une fausse paix, entre les palestiniens et les juifs, ce problème est insoluble aujourd'hui, qui va sembler trouver la réponse à travers l'antichrist, et le monde d'antichrist qui est semblable à cet homme, tous les efforts de l'ONU, n'ont pas arrivé à arracher la paix entre les deux peuples, ça veut dire palestiniens et israéliens, et la Bible dit, le monde dira, qui est semblable à la bête, qui est semblable à cet homme, qui amène la paix, là où toutes les nations échouées, et puis il y aura aussi des miracles spirituels, de la part de la deuxième bête, le pauvre prophète, les juifs vont cautionner l'identité de la deuxième bête, comme le prophète d'Israël, ou comme le Messie, vous comprenez ? ils ne vont pas reconnaître des miracles, pourquoi est-ce que les juifs ont réuté Jésus ? ils ont demandé des miracles, qu'ils commandent que le feu quitte le ciel, tombe du ciel comme Elie, quel miracle fais-tu ? pour que nous croyions en toi, que tu es le Messie promis, ce sont les miracles, qui ont été à la base de l'air différent, avec Jésus, cette génération pécheresse, exige de mander miracle, vous n'aurez aucun autre miracle, que celui de Jonas, comme il a passé trois jours et trois nuits dans le sein d'un poisson, le fils de l'homme aussi passera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre, parce que Jésus leur dit, sa mort et sa résurrection, si ça ne parvient pas à les convaincre, même s'il fait descendre le feu, ils ne seront pas convaincus, mais le faux prophète, qui viendra au nom de Christ, un faux Christ, lui il leur donnera ce que Jésus leur avait refusé, il va faire descendre le feu, la Bible dit, ce sera des pédons miracles, c'est Satan qui sera derrière, ce n'est pas Dieu, alors ils vont dire, c'est lui, parce qu'il fait le miracle, des anciens prophètes, alors ils vont amener le monde à croire le prophète, Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu, et l'autre viendra en son nom, vous le recevrez, qui a compris ? Alors, une parenthèse, et puis je vais terminer, ce qu'il dit Jésus, lorsque vous verrez l'antéchrist dans les lieux saints, que celui qui lise fasse attention, il dit, c'est une recommandation, une recommandation, une exhortation, en l'occurrence ceci, je vais prendre le principal, priez, pour que votre fuite, n'arrive pas, en hiver, parce que, ils vont comprendre, ce qui va se passer maintenant, parce qu'eux, ils sont familiers, aux Écritures, ils vont comprendre, maintenant, ce que Dieu avait dit, que la dernière épreuve d'Israël arrive, la grande tribulation, la plupart des chrétiens, parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures, ils s'attribuent cette prophétie, qui sont en train de faire un an. Une parenthèse. Si on dit, on va parler de Christ, on va parler de Christ, on va parler de ceci, il 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 va parler de ceci, c'est ça? Il va parler de ceci, c'est ça? Je vais parler de ceci, Et les autres Jésus dit Priez aussi pour que cela n'arrive pas En hiver Est-ce que vous avez l'hiver Non Ce sont des prophéties Qui regardent un lieu donné Un peuple donné C'est la prophétie de ceux qui seront en Israël Les juifs Pourquoi ? Parce que Le temple étant rebâtu Ils vont retourner dans le judaïsme Ils vont sacrifier comme ils sacrifiaient Ils vont retourner dans ce testament Ils vont vivre la loi Et la loi dit Il est interdit de faire un chemin Qui te prend plus qu'un kilomètre Le jour du sabbat Il ne faut pas aller plus qu'un kilomètre Or Puisqu'il faut fuir Parce qu'il sait ce qui va arriver Et que Israël Vient de passer trois ans et demi Sous la loi Quand Israël Il est interdit de faire un chemin Il est interdit de faire un chemin Il est interdit de faire un chemin On te voit fuir Et que tu cours Tu transpires Tu vas au-delà du kilomètre Ils vont appliquer la loi sur toi Ils vont te lapider Cette promesse n'est pas la nôtre Nous n'avons pas de sabbat Nous n'avons pas d'hiver Jésus s'adresse à son peuple Qui a compris ? Pour qu'il y ait Sabbat C'est qu'ils vont revenir A l'ancienne alliance Ils vont avoir le troisième temple Avec toutes les lois de Moïse Ça c'est une prêve irréfutable Que Jésus voit son retour Sur le monde du temple Un troisième temple Si vous avez compris Vous avez compris Que celui qui lise fasse attention Parce que Il est familier aux écritures Étant familier des écritures Il dit Ah C'est ce que le prophète avait dit Ah la grande tribulation arrive Alors ils vont commencer à fuir Ils vont savoir que maintenant Le pire va venir Ils sont habitués à la destruction de Jérusalem Ils sont habitués au guerre Jérusalem Ce que les prophètes avaient dit Va arriver Alors il faut commencer à fuir Mais le pays Est revenu A la loi mosaïque Comprenez ? Comment est-ce qu'ils peuvent revenir A la loi mosaïque Sans temple Ça veut dire que Jésus prophétise Que le troisième temple Sera rebâti L'auteur du sacrifice Va être rebâti La loi de Moïse Va être appliquée à la lettre Puisqu'Israël a les quatre saisons Comme les autres pays de l'Occident Ou les pays du Basse-Méditerranée Ils ont l'hiver Ils ont le printemps Ils ont l'été Et ils ont aussi l'automne Vous comprenez ? Je vais terminer en ceci Vous comprenez ? Jésus dit On lisons et puis on va terminer Dans ce chapitre même de Matthieu 24 On l'est vite, vite, vite 32 jusqu'à 35 Et après nous allons prier On l'est vite C'est une duumine C'est happened Le figuier, c'est le symbole d'Israël. Vous comprenez ? Jésus donne la comparaison du figuier. Quand le figuier commence à avoir du feuillage qui est vert, on comprend que l'été est proche. Parce que les feuilles sont vertes au printemps. L'hiver, c'est le symbole de la mort. Ça veut dire que les arbres n'ont pas de feuilles. Et quand arrive le printemps, c'est comme la résurrection de la nature. Alors, les arbres ont du feuillage maintenant. Ils ont du feuillage. Alors, Jésus dit, prenez Israël comme le figuier. Vous, l'Église, vous, le peuple spirituel, vous qui n'êtes pas liés par le calendrier grégolien ou physique, nos calendriers terrestres. Vous êtes un peuple spirituel. Israël est un peuple charnel. Sa loi éternelle. Votre loi est spirituelle. Votre promesse est charnel. Votre promesse est spirituelle. Votre destination est haute au ciel. Leur destination est terrestre. Votre vie est céleste. Leur vie est terrestre. Mais je vous donne l'horloge pour vous. Pour que vous voyez où arrivent les aiguilles de Dieu. Israël doit être l'horloge pour vous, l'Église. En connaissant les prophéties sur Israël. Comment les humains vont s'accomplir. Vous allez situer votre enlèvement. Vous allez situer votre enlèvement. Même ce jour, nous commençons et l'heure est cachée. Mais la saison ou le temps, vous le saurez. Ça veut dire Israël, c'est notre figuier. Quand est-ce qu'on comprend qu'elle était proche ? C'est parce que le figuier commence à donner des feuilles. Alors, comment est-ce que nous voyons que nous, l'Église, nous sommes prêts à être enlevés ? C'est en regardant les paroles prophétiques sur Israël. Israël est revenu sur leurs terres. Israël est revenu sur leurs terres. Israël a la Jérusalem. Israël maintenant est en possession du monde du Temple même si l'autorité est donnée aux Arabes. Israël est en train de construire à la Jordanie. Il y a un peu de monde qui est en train de faire un peu de monde et qui est en train de faire dans les Jordani. Mais ils sont maintenant à deux doigts pour reconstruire le 3ème Temple. et nous savons que nous ne pouvons pas cohabiter avec le temple terrestre le deuxième temple a été détruit pour que le temple spirituel que nous sommes commence et le troisième temple est sur le point d'être construit il faut que le temple spirituel décolle et ça beaucoup de chrétiens ne le savent pas le figuier a commencé à donner du feuillage le figuier a commencé à donner des branches les feuilles sont tendres Israël c'est notre roger les aiguilles de notre montre que Israël commence à être tout près de minuit maintenant soit en tête d'être l'une sur l'autre ça veut dire l'heure et la minute vous êtes au pile ensemble l'une sur l'autre ça veut dire minuit est prêt à sonner je termine qu'est-ce que minuit te dit toi chrétien qu'est-ce que minuit te dit what is the meaning of midnight for you les dix vierges là lorsque minuit a sonné ils ont entendu une voix crier sortez ne pouvez être là minuit c'est là où Jésus va se tenir dans les airs ici minuit sur le plan spirituel notre horloge c'est Israël et nous voyons les signes sur Israël le figuier a commencé à avoir des feux tendres bientôt le troisième temple sera rebâti les aiguilles maintenant vont sonner sur minuit et Jésus sera ici dans le ciel Jésus sera dans les airs avec l'archange et la trompette et l'esprit va dire aux vierges sages les vierges qui avaient des lampes et l'huile ce sont les chrétiens qui vivent pour l'avènement de Jésus qui vivent pour l'époux ils ont veillé à ce que la lampe est de l'huile le Saint-Esprit qui vit en nous c'est lui qui va crier vous les vierges sages allons-y allons-y à l'encontre de l'époux l'époux est déjà là le monde ne le saura pas qu'après notre enlèvement parce que la vénement du Seigneur elle sera spirituelle voilà pourquoi l'étoile bien du matin il ne va pas se lever dans le monde il ne va pas se lever dans nos cœurs nous le saurons dans notre nom intérieur Jésus est là et l'Esprit Seigneur qui nous a été donné pour le jour de la rédemption parce que l'Esprit connait les profondeurs de Dieu il saura que Jésus est en train de venir et il va nous dire quand la nuit va sonner allons-y à l'encontre du Seigneur en un clin d'œil l'ange va sonner la trompette et nous nous serons transformés et nos bien-aimés qui nous ont dévancés dans la mort ils vont avec nous en un clin d'œil ils vont ressusciter et nous transformés à rencontrer Jésus et la prophétie va s'accomplir et les vierges folles qui ont été à l'église ici mais qui n'ont jamais estimé à sa juste valeur la parole qui a été enseignée qui vivent selon le monde en prétendant connaître Jésus qui sont là pour servir deux maîtres à la fois ils vont rester ici et ils vont commencer à courir comme des fous parce qu'ils sauront que cet événement qui vient de se passer a été annoncé et ils sauront quelle sera la suite mon frère ma soeur ne remplis pas seulement l'église ne portez pas seulement la Bible ce que je dis ça accomplira littéralement permettez-moi de vous lire le dernier passage et puis nous partons nous allons aller dans Luc alors écoutez-moi bien dans Luc 17 écoutez-moi verset 26 jusqu'au verset 37 comprenez bien ça, ça va se passer de nos jours tous les spécialistes des écritures tous ceux qui ont reçu le don d'interpréter la prophétie de l'écriture dans les différents coins du monde tous ils sont unanimes que cette génération un animes et probablement c'est celle que Jezu avait physitisé qui vera son retour les vقطements ils veulent finances lesingen pour vous les scribes lesotholes je distint Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les gens sont au boulot. Il y a celle immaculée sur son computer là-bas. Toujours la Bible avec elle. Il y a beaucoup de paroles là. Mais elle vit le compromis avec le monde. Alors en face il y a son frère en crise qui s'appelle Luc. Il vit la parole. Il est en communion constante avec le Seigneur. Alors en un clin d'œil. Devant sur la terre il n'y a personne. Luc n'est plus là. Mais il est toujours là. Ce sont deux personnes qui sont dans le champ. Continue. Ça veut dire quoi ça? Les chrétiens sont des poètes. Où sera le corps? Là s'assemblera les aigles. Ça veut dire Jésus sera là. Le monde ne le verra pas. Quel que soit l'endroit où tu te trouves dans ce monde. Aux Etats-Unis. Au Rwanda. Chine. Partout. Si tu es parmi les vierges sages. Vivant la parole de Dieu. Ne pas être hypocrite. Ne pas être dieu. Légaliste. Alors. Tous ensemble. De tous les quatre coins de la terre. En un clin d'œil. Nous allons filer plus que la lumière. Tous ensemble. En un clin d'œil. Nous allons converger. Vers une seule personne. Et la personne c'est Jésus. Tous les quatre coins. 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 Là où se trouvent. Les cadavres. Là les aigles s'assemblent. Ça veut dire. Ces oiseaux-là. Ne se donnent pas rendez-vous. Ils ont. Des facultés. De connaître. Ils se retrouvent là. Alors. Ils se retrouvent là. Sans s'être concertés. A Saint-Etat où je parle. Si Jésus revient. Dimanche. Nous parlerons. De la différence. Entre. L'avenissement du Seigneur. Et le jour du Seigneur. Il y a une différence. Il y a une différence. C'est différent. Même si tu lis. C'est différent. Si Jésus revient maintenant. Moi je vais filer. A partir du Rwanda. C'est celui qui est aux Etats-Unis. Il va filer. A partir des Etats-Unis. Celui qui est en Asie. Il va filer. A partir de l'Asie. Tous ensemble. Comme des fusées. Comme des fusées. Nous allons le trouver devant le Seigneur. C'est ce que Jésus dit. Es-tu prêt ? Es-tu prêt ? Les soucis de la vie. C'est l'un des facteurs. Qui fera que les gens. Raten. C'est devenu unique de l'histoire. Ils vont rater. Ils ne vont pas être au rendez-vous. Ce n'est pas seulement le péché. Même les soucis de la vie. Ça occupe le cœur. C'est le moment de demander la foi. Parce que la foi vivante en Christ. Nous élève. Au-dessus des soucis. Au-dessus des soucis de la vie. Alors nous allons prier. Pour que chaque personne. Prenne au sérieux. Prenne au sérieux. Ce que nous venons de dire. Parce que ça se passera. Tel que la Bible l'a dit. Ces personnes qui resteront. Resteront. Ces personnes qui seront enlevées. Seront enlevées. Écoutez-moi pour terminer. Jésus. Jésus. N'a que faire de nos liens. Familiaux. Ou nos liens. Terrestres. Il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit ça. Il sait que vous êtes unis par les liens du mariage. Je le sais. Il sait que vous avez été unis par les liens du mariage. Devant l'autorité d'état civil. Devant le pasteur. Mais cela n'a pas cours. Dans l'événement de l'enlèvement. Il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit ça. Écoutez-moi pour terminer. Il a dit ça. Il a dit ça. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. N'est-ce pas? Si comme vous avez dit ça. Il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit ça. Mais l'enlèvement va vous séparer. Il a dit ça. 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 Où l'un des deux moments. Vous savez. C'est l'exception qui confirme la règle. La règle c'est que. Que personne ne sépare monsieur et madame. Ça c'est la règle. Mais la mort vous sépare. Et l'enlèvement va vous séparer aussi. Ce sont les deux possibilités. Qui parviennent à effraindre cette loi. Qui a compris? Si ton mari n'est pas prêt. Tu vas le laisser au lit. Fini. Le mariage est fini. Parce que maintenant tu rentres dans le plus beau. Et le plus gorille des mariages. Et c'est toi qui es la fiancée. Et c'est toi qui es l'épouse. Tu es fiancée aujourd'hui. Et moi je vais te faire épouse de l'agneau. Et je vous inviterai. A vous épauler les uns les autres. Et toi la femme. Tu ne vas pas se couper ton mari. S'il ne se donne pas. Personne ne peut prendre la place d'un autre. Nous avons l'obligation. De nous entraider. C'est tout. Si la Bible le dit. C'est que c'est comme ça. Si tu n'es pas prêt. Ton conjoint va partir. Et puis il faut dire. Pour toujours. Attention chérie chérie. Il faut mettre aussi. Une parenthèse. Qu'il y a des choses. Les enfants et les parents. Les enfants matures. Ils déçus d'eux-mêmes. Ils peuvent rester. Et les parents s'en vont. L'enlèvement c'est un phénomène. Qui va bouleverser le monde. Bouleverser le monde. Surprendre le monde. Bouleverser le monde. Aujourd'hui nous en rigolons. Mais ça va se passer. Comme les autres prophéties s'accomplissent. Ça c'est certain. Tu dois prendre une décision. Irrévocable. Personne ni rien. Ne doit s'intercaler entre toi et le Seigneur. Qui va se passer. En aucun cas. En aucun cas. En aucun prix. Dans les choses de l'esprit. Dans les choses du royaume. On est ensemble. Ou on n'est pas ensemble. Vous avez compris. Vous avez compris. Et n'hésitez pas à le dire. Nous vivons maintenant. Comme femme et mari. Mais s'il n'est pas prêt. Il faut rêver. Personne. On ne se rencontrera plus. Fini terminé. Et ce que j'aime dit Seigneur. Il a la capacité de formater. Tu ne vas même pas te souvenir. Que ton chéri est resté. Ça c'était de ce monde. Nous sommes dans une autre réalité. Il y a une réalité terrestre. Et une réalité céleste. Moi ça m'étonne aujourd'hui. Une femme qui dit. Mon mari m'a empêché de revenir à l'église. Est-ce que tu sais de quoi tu parles toi? Qu'est-ce que c'est ton mari toi? C'est malheureux. S'il n'est pas avec Jésus. Il est à plaindre. Tu comprends? Personne. Ni rien. Ne doit t'empêcher de vivre l'enlèvement. Parce que les gens maudiront le jour de la naissance. C'est ce que la Bible dit. Comprenez? C'est le temps de resserrer avec le salut. Ces gens-là ne sont pas sauvés. Ceux qui disent comme ça. Qui peut m'empêcher? Moi. À servir Jésus. Le chemin. La vérité. La vie. La vie. La résurrection. Il est notre tout. Si nous ratons Jésus. Nous ratons tout. Qui croit ce que Jésus a dit? A moins qu'il soit malade. Parce que l'histoire te prouve que Jésus est Dieu. Et que Jésus dit la vérité. Parce qu'il est la vérité. Et ce qui sortit de sa bouche. S'accomplira. Contre le vent et le marie. Rien ne peut empêcher la parole de Dieu s'accomplir. Alors moi je vais prier avec toi. Celui qui n'a pas encore Jésus. Il viendra ici devant. Nous allons l'aider. A recevoir le salut gratuit. Et toi qui es supposé être sauvé. Je vais prier avec toi. Avant de te donner l'application apostolique. Mais prends une décision. Fini. Tu seras la décision. Fini. Hein? C'est toi qui es un nez. Enneuf ou zénauf. Enneuf ou zénauf. Tu as perdu du temps. Maintenant tu n'as plus du temps à perdre. Lève-toi. Une seconde. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Que Dieu revienne ton esprit. Que Dieu revienne ton esprit à sa vérité. Et moi je vais prier pour toi. Un, deux, trois. Nous allons prier ensemble. Tu dois t'aimer avant d'aimer les autres. Aime ta vie. Jésus a péché pour ton salut. Il ne faut pas jouer avec ton âme. C'est ça, c'est ça le trésor que tu as le plus précieux. Dans le nom tout puissant de Jésus. Père céleste. Je prie pour chaque personne ici. Qui a entendu ta parole. Rêvez son esprit. A la vie du royaume. Rêvez son esprit. Aux valeurs du ciel. Rêvez son esprit. Aux richesses incompréhensibles de Christ. Rêvez son esprit. Comme tu as rêvé l'esprit de Zorobabel. La souveraineté de Jésus. Et du peuple de Jida. Rêvez son esprit. De la torpeur spirituelle. De son monde de ténèbres. Je programme la vie en toi mon frère. Je programme le réveil spirituel dans ta vie. Que ton esprit se réveille maintenant. Que Christ l'éclaire. Dans le nom tout puissant de Jésus. Que la lampe de Dieu. La lampe de la parole prophétique de l'écriture. La lampe spirituelle. S'allume dans ton esprit. Et chasse les ténèbres de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Je brise la séduction du péché dans ta vie. Je brise l'attrait du monde dans ta vie. Au nom de Jésus. Je brise l'hypocrisie religieuse. Au nom de Jésus. Je proclame le réveil dans ton esprit. Je commande à l'esprit d'orgueil. De te considérer au-delà de ce que Dieu te considère. Je commande cet esprit. De te quitter maintenant. Que la vaine manière de vivre te quitte. Au nom de Jésus. J'appelle la simplicité de l'agneau de Dieu. L'humilité de l'agneau de Dieu. Que l'humilité vienne en toi. Que tu marches devant ton Dieu dans toute humilité. Que l'orgueil de ta vie te quitte maintenant. Que tu prennes conscience de comment Dieu te voit. Au nom de Jésus. Que la machine de prière se lève en toi. Au nom de Jésus. Que l'huile spirituelle se déverse en toi. Au nom de Jésus. Que la l'odeur spirituelle te quitte au nom de Jésus. Que tu dormis comme un caillou de ta vie te quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton esprit soit en éveil. Même si tu dors physiquement. Que ton esprit soit en éveil. Que ton esprit soit en communion avec Dieu. Au nom de Jésus. Et que le jour venu. Que l'étoile brillante du menthe s'enlève dans ton coeur. Au nom de Jésus. Nous proclamons la défaite de Satan sur ta vie. Nous proclamons la défaite de Satan. Nous proclamons la fin du règne de Satan dans ta vie. Que les démons qui te possèdent te quittent au nom de Jésus. Que Dieu prenne le contrôle dans ton esprit. Dans ton âme et ton corps. Et que tu te trouves. Veillez. Et veillez aussi. Au nom de Jésus. Que la main du Seigneur. Sois sur ta vie. Que tu sois parmi les élus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je termine en priant. Pour que notre Dieu. Sucite en toi. La fin de Dieu. La soif de Dieu. La fin de la parole. La soif de la parole. La soif de la justice. La soif de la sainteté. Dans le nom de Jésus. Je brille toute indifférence par rapport à la justice et la sainteté. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Prends-le en charge. Prends-le en charge. Dans le notre présent de Jésus. Que toute l'église dise. Amen. 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 Merci pour votre patience. Nous disons merci aussi à ceux qui nous suivront à travers les réseaux sociaux. de l'église. Nous devons vous raccouler avec nous tous les consensiers. Nous devons nourrir tout les cieux. Dans les différents coins de la terre. Nous devons nous réagirer tout ici. Alleluia. Merci pour votre patience. Nous devons nous péterons. Nous bénissons nous péterons. Nous bénissons nous à traverser. Nous bénissons tous ces conseils. Amen. 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 Amen.